Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale tout simplement parce que je ne vais pas vous parler de cheval mais si vous vous en rappelez il y a un peu plus d'un an j'avais fait une vidéo je vide ma cellerie où je vous avais présenté tout ce que j'avais à vendre tout simplement mais pas grand chose voire rien n'a été vendu tout simplement parce que les seules personnes qui ont demandé des renseignements ou plus de photos ou quelque chose comme ça, c'était que des personnes qui étaient juste curieuses, qui n'avaient pas l'intention d'acheter ou que finalement la vente ne s'est pas fait donc résultat, un mois après je me retrouve toujours avec tout ça sur les bras donc c'est des choses que je n'utilise pas que je n'utilise plus donc voilà mieux vaut que je les vende que ils pourrissent dans un coin de ma maison donc voilà tous les prix que je vais vous indiquer seront frais de port compris donc par rapport à l'ancienne vidéo j'ai baissé quelques prix tout simplement parce que je veux que ça parte ça sert à rien que ça reste chez moi sans être utilisé donc on va commencer tout de suite par un sac de pensage donc hop comme ceci bon là il n'a pas une très bonne mine tout simplement parce qu'il n'y a rien dedans mais sinon il est bien bombé donc c'est le hop je vais le tenir comme ça je ne sais plus quelle collection de chez Fuganza c'est le Clean System voilà où ici il y a une petite fermeture qui est là je ne vais pas ouvrir mais enfin c'est une fermeture où toute la poussière parce que quand on brosse le cheval il y a de la poussière qui se met dans les brosses et ce qui fait que toute la poussière des brosses tombe dans ce petit compartiment là et quand on ouvre tout simplement on secoue le sac et toute la poussière part donc ça je trouve vraiment que c'est une très bonne idée donc moi je le vends tout simplement parce que j'ai acheté une GB700 qui pour moi est plus pratique parce que j'ai énormément de matériel de pensage donc voilà mais avant je m'en servais pour partir en concours comme ça je mettais juste le matériel que j'avais besoin et voilà donc il y a une petite poignée au dessus une lance avec un petit truc pour protéger l'épaule donc à l'intérieur je vais vous le faire exactement et ce qui est bien c'est que dans les petites fermetures il y a des petits anneaux je ne sais pas si vous allez voir pour pouvoir mettre un cadenas donc c'est un sac qu'on peut fermer avec un cadenas donc voilà il se présente comme si donc comme cela donc il y a un compartiment deux trois là il y en a un quatrième voilà il tient debout et ici il y a une petite pochette par exemple pour vous mettre tout ce qui est paquet de mouchoirs ou licence FFE donc aussi je tiens à m'excuser parce que là avec la luminosité j'ai une tête très blanche mais c'est le sac qui fait un moi à côté du sac je parais très blanche voilà donc voilà alors ça fait un, deux, trois, quatre quatre compartiments voilà je ne sais plus compter avec le petit truc pour y glisser quelques petits trucs donc voilà donc c'est une espèce de nid d'abeille en dessous tout simplement pour que la poussière puisse descendre dans le petit compartiment donc voilà pour ce sac donc il est à 13 euros prêt de porte compris ensuite bien sûr j'ai pas mis les choses dans le bon ordre alors il s'agit d'un licol et de sa longe donc le licol se présente comme ceci donc il est rouge et bleu avec du néoprène au niveau au niveau de la museroll et de la tétière donc il y en a vraiment pas mal de néoprène donc ça protège bien donc voilà les boucleries sont argentées que je mélange argentées et dorées mais ils sont argentées donc voilà avec le petit truc ici pour pour l'enlever que ça sera plus facile à enfiler et à enlever le licol donc voilà c'est un taille un taille full oui c'est un taille full et voilà c'est un taille full c'est marqué là vous allez pas voir bon enfin c'est un taille full donc voilà avec l'allonge la longe elle est encore enroulée le licol je l'ai juste essayé une fois mais il taille trop grand pour cuire donc voilà et l'allonge elle a dû rester enroulée donc voilà donc cet ensemble je le vends à 17 euros frais de port compris ensuite hop je trouve dans quel sens ça se présente donc c'est un autre licol voilà comme ceci attendez voilà ça fait mieux donc il est assez grand c'est un taille cob là vous allez bien voir donc c'est un taille cob donc au niveau de la mudroll il reste quand même pas mal de de petits trous de matière donc voilà lui je l'ai jamais essayé tout simplement puisque j'aime pas du tout cette couleur là donc voilà j'aime pas du tout cette couleur là il est en bouclerie dorée donc voilà c'est un licol tout simple voilà et je le vends à 8 euros frais de port compris ensuite encore un autre licol un licol que franchement j'adore vraiment mais tout simplement c'est pas la bonne taille c'est à dire que moi je le voulais surtout pour Queen et tout mais ça ne va pas et pour Mikado ça pourrait aller mais c'est un petit peu juste et puis j'ai dit un licol pour Mikado et sachant que je ne le montre plus ça me sert à rien d'avoir 36 000 trucs pour lui donc voilà mais franchement je le vends à regret donc c'est un licol Equitem taille Pony là vous le voyez très bien donc il y a encore l'étiquette parce que je l'ai essayé mais j'avais l'étiquette dessus bon l'étiquette un peu en mauvais état mais c'est qu'une étiquette donc voilà avec les boucleries comme ça j'adore c'est super pratique ces trucs là avec le petit mousqueton là donc voilà les boucleries en argenté ça se règle en dessous tout voilà donc c'est un Equitem mais je ne sais plus c'est quoi la collection je l'ai su mais je ne me rappelle plus si je me rappellerai je vous le mettrai en barre d'info et du coup je le vends à 15 euros frais de port compris ensuite hop un lot de guêtres je veux dire guêtres je veux dire guêtres il faut s'écouler mais non que les guêtres donc voilà elles font un peu ça là tout simplement parce qu'elles n'ont pas été lavées mais voilà bien sûr quand je les vendrai je les laverai donc excusez-moi du bruit voilà pour vous montrer l'intérieur donc l'intérieur il y a encore des petits poils et un peu de saleté mais bien sûr je les laverai avant en voie donc c'est pour vous montrer l'intérieur que ce n'est pas abîmé c'est juste un tout petit peu sale mais pas du tout abîmé là il y a quelques rayures mais franchement rien de bien méchant bon là c'est encore un petit peu plus sale mais rien de bien méchant au niveau des rayures donc voilà c'est en taille je ne peux pas enfin moi je dirais que c'est plutôt soit grand ponette ou petit cheval je ne sais pas vraiment ça dépend vraiment de la morphologie du cheval mais je dirais plutôt style polédée et petit cheval donc voilà et je l'ai donc c'est de la morphoganda je ne sais pas si je l'ai dit et je les vends 8 euros frais de port compris ensuite hop un petit filet comme ceci donc je ne me rappelle plus la marque je l'ai marqué je l'ai marqué sur mon papier horse riding donc c'est de la marque horse riding donc c'est un filet vous voyez bien la couleur à vanne avec l'intérieur de la un cheveu à moi l'intérieur de la têtière et l'intérieur de la muserolle enfin vous voyez là aussi en blanc donc voilà il n'y a pas de surpiqure il est assez simple enfin si mais les surpiqures sont en couleur la couleur du cuir donc ça ne se voit pas donc enfin voilà comment vous dire quoi d'autre il est en taille cob voilà donc avec un osband donc c'est une usur comme ça derrière donc il est vendu sans les reines sans mort tout simplement pourquoi je le vends parce qu'il ne va pas à queen je pensais vraiment que ça allait lui aller mais en fait c'est un petit peu grand un petit peu de partout ce qui fait que au niveau du mort c'est légèrement grand au niveau des oreilles enfin derrière c'est légèrement grand du coup je préfère carrément ne pas lui mettre et le vendre que de lui mettre un filet un peu grand et que ça la blesse donc voilà pour le filet que je vois 25 euros près de port compris mais s'il ne part pas possibilité de redescendre son prix et pour finir je ne sais pas comment je vais vous présenter ça j'ai plié ça un peu comme je pouvais pour ne pas qu'il me prenne trop de place où est le devant voilà donc vous l'aurez compris il s'agit d'une couverture polaire ah je suis toute floue voilà donc une couverture polaire donc elle est assez grande c'est une 135 cm donc voilà de marque équipe horse donc l'avant s'attache avec un petit truc comme ça je perds mes mots mais vous voyez très bien par vous même ça s'attache comme ça par le vent donc il y a le petit renforcement au niveau du garrot la ligne tout au dessus de la colonne vertébrale du cheval derrière il y a ceci c'est pas une corde mais c'est un bout de tissu pour attacher les fesses du cheval et moi je préfère ça que les cordes tout simplement parce que les cordes ça fait un peu ça tire vraiment sur le cheval donc ça dépend la taille mais je veux dire ça fait plus un point de pression qu'un bout comme ça donc voilà pour attacher derrière sous la queue quoi et il me semble que c'est de chaque côté oui de chaque côté au niveau basse et fesses il y a le petit logo Equipors donc là c'est un côté et ça c'est l'autre côté donc à l'envers enfin il est à l'envers parce que je vous le montre la couverture comme ça mais en fait voilà il est à l'endroit donc voilà pour cette couverture donc c'est une 135 noire polaire de marque Equipors donc je l'ai elle est toute neuve jamais jamais utilisée tout simplement parce que je n'en ai tout simplement pas ça me servirait un peu à rien j'ai déjà deux couvertures polaires donc je n'ai une 125 une 135 et le noir c'est pas ma couleur préférée donc voilà pourquoi je le vends et je la vends à 20 euros frais de porte compris et aussi si elle ne part pas je peux éventuellement baisser le prix excusez-moi donc voilà en fait à la limite tous les prix ne sont pas arrêtés c'est à dire que si je mets du temps à vendre ou s'ils sont vendus rapidement je peux à la rigueur baisser le prix mais franchement il faut que ça dans la limite de raisonnable parce qu'il y a certains trucs que j'ai gagnés en concours mais la plus grande majorité c'est des choses que j'ai acheté moi-même tout simplement j'ai acheté moi-même donc j'aimerais bien le revendre à un prix quand même pour soit pouvoir me racheter d'autres matériels ou acheter carrément autre chose donc voilà j'espère que pas vraiment je veux pas vraiment dire que cette vidéo vous a plu parce que c'est pas une vidéo genre à titre informatif de quelque chose mais voilà donc aussi si vous connaissez du monde que ce soit dans votre famille vos amis ou dans votre entreprise qui recherche des choses à acheter que moi je mets à vendre n'hésitez pas à leur montrer ma vidéo et on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo bye 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 Sous-titrage Société Radio-Canada